Avec 5000 tonnes par an, soit la moitié de la production française, l'Ardèche est le premier producteur de châtaignes. Comme tout producteur du vivant, les forestiers et les castanéiculteurs doivent faire face aux aléas climatiques et autres parasites et ravageurs qui menacent leur peuplement évergé. Mais depuis une dizaine d'années, on constate que le changement climatique accentue l'impact de la maladie de l'encre du châtaignier. Le châtaignier fait face à de nombreuses menaces, en particulier des menaces d'origine biotique, c'est-à-dire causées par des agents pathogènes ou des ravageurs. Les trois principales menaces sont à l'heure actuelle l'encre du châtaignier, qui est causée par des micro-organismes qu'on appelle des phytophthora, le chancre du châtaignier, qui est causé par un champignon, et le cynips, qui est un hyménoptère, un insecte, qui fait des galles dans les feuilles. L'application Vigilancre permet à tout utilisateur enregistré de signaler ses observations de l'encre sur le territoire. Le châtaignier a cette double fonction, de produire du fruit quand il est greffé, et puis de produire du bois quand il est en état naturel, juste sur son porte-greffe. Donc les forestiers ont la même problématique. L'importance relative de ces maladies varie en fonction des années, mais depuis une dizaine d'années, c'est l'encre qui pose le plus de problèmes aux sylviculteurs et aux castaniculteurs. C'est quelque chose où effectivement il faut qu'on se mobilise ensemble, chose qui est dégaffée, c'est pas une première aujourd'hui, mais encore plus pour arriver à trouver, à repeupler les forêts et les massifs qui sont favorables au bois, et repeupler en même temps les massifs qui sont favorables aux fruits.